bonjour tout le monde d'espoir que vous allez bien voilà tout le monde espère que ça se passe bien j'espère que vous avez bien commencé la semaine aujourd'hui nous allons comment nous allons parler d'un rituel d'un rite très franchi très français et on va voir quelques thèmes de grammaire mais surtout on va voir ce rituel français que moi adore et que tout le monde adore quand ils viennent ici hola à tous de nouveau espero que les vaya bien qu'elle a commencé la semaine hoy vamos a hablar de un ritual muy francés que todos los que llegan a este país adoran y vamos a ver que es y bueno vamos a ver unos temas de gramática y luego veremos nuestro nuestro tema de ritual y cómo se va que escribiste el mundo prenda bonjour andrea recuerden que hay un pequeño tiempo entre lo que ustedes escriben y cuando yo lo puedo ver a por cierto algunas personas nos dijeron que la semana pasada había un problema con el vídeo y que incluso hay gente que tiene el vínculo para el vídeo y que no se ve nadie dice que el cheque que está privado normalmente no es el caso en francia entonces yo sospecho que quizás facebook nos nos bloqueo por el vídeo que pusimos para desafortunadamente espero que no sea el caso lo digo es por especulación de mi parte pero ya estamos conscientes de ese problema lo extraño es que en francia lo podemos ver pero la una familiar de alejandra nos dijo que ya no lo puede ver entonces sospecho que es por correr por el vídeo y que facebook bloqueo en colombia desafortunadamente vamos a ver qué podemos hacer para que puedan tener acceso al vídeo y bueno si no miraremos que qué estrategia hacemos para que lo puedan ver si veo ley de que y algunos les pasó que lo sacó del vídeo nunca entendimos qué pasó porque la clase seguía normal yo y toda la clase yo puedo ver toda la clase pero no entendemos qué es lo que pasa desafortunadamente y la ley no le aparece el vídeo anterior y algunas personas vamos a ver cómo cómo solucionamos esperemos que todo salga bien y que podamos poner el vídeo de nuevo para que ustedes puedan verlo si no va a ser como cuando betty la fea sacó un capítulo exclusivo para colombia tenemos que no sea el caso exclusivo para la francia ok 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 donc bienvenu aujourd'hui nous allons faire una activité écoute nous allons faire una activité vidéo et on va a prendre sur un rite très très français como je vous disais et voilà si si el o no veo que son muchísimo los que están en el caso pero bueno que podemos hacer para que ustedes tengan acceso que si nos parece muy muy extraño a ok así dabao si está en israeli tampoco poder el vídeo bueno vamos a ver qué que sucede ok ok bueno en detrás de cámaras me dicen que van a buscarlo también porque no 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 entienden hola albaro y ok gente nueva es muy bien bienvenu du coup on commence aujourd'hui on va commencer avec voy a separar la presentación de ok si ya puedo ver le mensaje se puede hacer la presentación al mismo tiempo ok 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 donc rappelez-vous notre blog se cursodefrancés-cnu-colombianosune.blogspot.com próximamente ya estamos trabajando en eso pero no es trabajo fácil vamos a pasar a moodle que es una plataforma que los deja registrarse y los deja hacer seguimiento a su porque le es poner ejercicios y hacer pequeños examen citos para que ustedes vayan viendo cómo van y una vez les anuncio y les anuncio de una vez que vamos a estar haciendo una actividad con algunos de ustedes gracias a moodle y espero que puedan asistir si es una actividad independiente de estos cursos es un miércoles normalmente aunque vamos a ver si podemos hacer algo más de un sábado vamos a ver y sería un miércoles un sábado y haríamos otro otro miércoles independientemente de estas clases ok 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 donc aujourd'hui c'est la séance 19 la semaine 10 sur 24 bientôt la moitié vamos a llegar a la mitad rappelez-vous aujourd'hui mardi c'est moi et après demain jeudi c'est Alejandra qui sera avec vous y bueno los cursos normalmente quedan grabados vamos a ver que pasa con el curso misterio et voilà donc on va réviser on va réviser les pronoms toniques on va voir bueno vamos a ver si pudieron prestar atención los que pudieron ver el video y los que no yo les explicaré ok me dicen si lo vieron si lo entienden y yo les respondo preguntas porque bueno ya sabemos lo que pasó en la clase pasada donc salut Johan très bien et toi no veo todos los mensajes y no los veo todo el tiempo entonces si respondo alguna preguntita así desfasada lo siento por todo si no veo sus mensajes donc les pronoms toniques complétons avec les pronoms toniques qui correspond au pronom sujet c'est à dire si je dis je quel est le pronom tonique qui correspond à je ok donc on commence le premier tu veux venir chez tiens c'est pour tu il invite à venir chez il t'invite à venir chez il à 20h demain je vais au cinéma avec pour elle est-ce que c'est pour vous monsieur López pardon monsieur je n'aime pas les épinards non plus ok pour le premier pongan el número y la respuesta si es más fácil y no nos perdemos siempre pongan número respuesta número respuesta siempre 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 así yo sé si si le mensaje a des tiempo sabemos en que pregunte estamos ok donc tu veux venir chez 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 pour le numéro y la respuesta es para que todo el mundo participe ok je vois de bonnes réponses très bien tu veux venir chez moi petite astuce pequeña astuce tit recuerden que yo les había dicho alguna vez con los posesivos que siempre que tuvieran je el posesivo iba con una m que siempre va a ser con je y después cambiaba según si era masculino si era femenino si era plural con los tonics esa misma letra se conserva ok van a ver que es muy 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 regular tu veux venir chez moi tu veux venir chez moi de ah je vois des bonnes réponses très bien tiens c'est pour toi tiens tiens c'est le verbe tenir c'est comme ok il t'invite à venir chez pour il à 20h ah je vois que Hugo Hugo tu révises beaucoup tu parles déjà français très bien je vois qu'il y a beaucoup de bonnes réponses il t'invite à venir chez lui à 20h je les dava le tip pour quand les possessives je era m quand tu era t mais comme en les pronoms tôniques nous avons la différence entre masculin et féminin donc ici si les masculins sont un les 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 télés ce pronom tônique que nous le on m parce qu'il se s'est tant tôt mais un raro que existe et entonces cada uno télés son pronom télique très bien demain je vais au cinéma avec facile facile facile. Demain, je vais au cinéma avec... Attention, pour il, elle, singulier et pluriel, le masculin a une forme, le féminin a une autre forme. Normalement, le féminin c'est très, très, très facile. Le masculin c'est bizarre, mais le féminin c'est très, très, très facile. Ai, 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 ai. Veo deux types de respuestas, et les deux existent, mais non en este contexto. Ah, Claudia, très bien. Le féminin conserve sa forme, toujours singulier ou pluriel. Le pronom tonique du féminin, c'est la même forme du pronom. Elle, elle. Par contre, le masculin change. Le masculin singulier, c'est lui. Et le masculin pluriel, c'est e. La lettre e, u, x. Ok ? Ça, c'est le masculin singulier. Le pluriel, c'est e, u, x. prononcé, e. Ok. Leur existe aussi, et c'est pour le pluriel, mais c'est un possessif et c'est indépendant du masculin et féminin. Si ustedes posent leur, l, e, u, r, eso existe pour être possessivo, que est independiente de si c'est masculin ou féminin. Este est pronom tonique que, si depende del masculin ou féminin. Si necesitan l'explication, me dicen, et yo les vuelvo a explicar, ok ? 5. Est-ce que c'est vous, monsieur Lopez ? Oui, c'est vous. Vous conserve sa forme. Vous, c'est vous. Finalement, je n'aime pas les épinards. Oh. Oh. Non plus. Attention Esther, votre, c'est un possessif. Ah, mais très bien. Nous conserve aussi sa forme. Nous et vous conserve la forme comme elle. Ok. Par contre, il, singulier et pluriel, change la forme. Lui, pour le singulier, e, e, u, x, pour le pluriel. Je sais moi, tu sais toi. Ok. Y les franceses tienen un amuletilla. Y es que ellos a veces terminan cualquier frase diciendo, moi. Por ejemplo, non, non lo sé, ou non lo sé. Pueden, pueden, pueden decir, je ne sais pas, moi. Es para hacer, recuerden que vimos que el pronom tonic es para hacer énfasis. Ellos dicen, ellos no dicen, yo no sé. Ellos dicen, yo no sé, yo. Y hacen énfasis en ese yo. Y recuerden que Alejandro les había dicho que en español, les pronoms toniques existen bajo otra forma. Y es, los pronombres personales. Cuando uno dice, no sé, lógicamente es yo. Es imposible que sea tú. Porque en español el verbo saber, el verbo saber, para yo, es sé. Entonces, es imposible que otra persona tenga esa forma de saber. Pero cuando uno dice, yo no sé, está diciendo, está haciendo énfasis en el yo. Esa es la misma función del pronom tonic en francés. Y como ya les había dicho, este, en francés, los pronoms personales, es decir, tú, il, je, nous, vous, son obligatorios porque eso les da la información de la persona, porque las formas verbales son todas, no todas, pero muchas veces iguales. Entonces, para hacer como doble énfasis, para eso se hace el pronom tonic. Ok, ok, très bien. Jusqu'ici la révision. Maintenant, on va voir différents thèmes, mais grosso modo, on va apprendre aujourd'hui, on va faire l'introduction à un monde magnifique qui est le monde de l'aperitif plus connu en France comme l'aperu. Vamos a hacer una introducción al mundo fantástico de l'aperu, ese rito francés que todo el mundo adora y que uno al principio dice, pero estos franceses están locos y después uno entiende que es súper bueno. Ok, très bien. Donc, on va parler de l'aperu chez Rémy. Rémy, c'est une personne, c'est un prénom francés. Ok, de hecho, le agradezco a mi amigo Rémy, que me ayudó a hacer las grabaciones para este tema y él habla muy bien español. Así que félicitations. Ok. Marie dice, alors je dis, je ne sais pas, moi, oui. Uno puede decir, je ne sais pas. Ça, c'est la forme standard, je ne sais pas. Pero cuando uno dice, y es para marcar también un poquito como, ah, yo no sé, como ese agassement, como esa rabiecita, como, a mí no me pregunte que yo no sé. Uno puede decir, je ne sais pas, moi. Ese moi es como el punto que te dice, a mí no me preguntes. Ok. Ah, aleja, aleja, le diré que le agradeces. Ok. Donc, l'apéro chez Rémy. Première activité. Observez les emplois du temps des soirées de Rémy et de Léo. Quelles sont leurs disponibilités ? Ok. Donc, première chose, on va voir les emplois du temps de Rémy. Donc, que font Rémy et Léo de leur soirée ? Ok. Ah, c'est une façon, hein. Que font Rémy et Léo de leur soirée ? C'est une forme de decir, que hacen Rémy y Léo en las noches. En francés, hacer de, que haces tu de, de tu día, es como que haces en el día. Ok. Rémy, c'est le verbo faire, le verbo de l'action, le verbo de faire en l'action, c'est hacer. Que font Rémy et Léo de leur soirée ? Quels jours peuvent Rémy et Léo se voir ? Possibilités. Et quels jours ne peuvent-ils pas se voir ? Quels jours, c'est impossible. Ok. Donc, première chose, observez l'emploi du temps des soirées de Rémy. Aïe, 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 se me fait algo, hice una correction, hice me olvidé, grabar una cosita. Désolé. Observez l'emploi et l'apostrophe du temps des soirées, six heures. Compris.还有ideres船 ? Ouble-sa. Olvídense que si... Bueno, me lo voy a corregir en directo... Sí que no está bien, pero lo leí y no sé por qué se lo fue. A veces los pasan esto a los profesores. Désolé. called. donc remis remis et leo sont génères est-ce que j'ai l'externe remis et leo sont amis remis c'est un prénom masculin et leo c'est un prénom masculin aussi donc on va voir seulement le jeudi, le vendredi et le samedi ok donc jeudi 2 remis a un déplacement attention, un déplacement c'est un voyage de travail c'était remis et leo sont masculins les deux donc ils sont amis donc déplacement c'est un voyage de travail un déplacement c'est un un viaje de travail en français c'est que c'est quand on a qu'il n'y a qu'à d'autres villes vendredi remis est disponible samedi il a un apéro jeudi 9 il finit de travailler à 19h vendredi et samedi 17h11 il est un week-end à Normandie week-end c'est un mot que vous ne connaissiez pas jusqu'à aujourd'hui week-end c'est comme en anglais en français on dit le week-end en français la palabra week-end pronunciada la france non c'est week-end sino week-end c'est le fin de semaine parce qu'en français si existe fin de semaine fin de semaine c'est le fin de la semaine laborale c'est le viernes donc voilà le jeudi 16 il est dispo jusqu'à 22h est-ce que vous savez ce que veut dire jusqu'à qu'est-ce que veut dire jusqu'à aleja les autres clases se pueden ver en la página de colombianosune si ustedes van a colombianosune en facebook en la página de colombianosune van a la sección de vídeos y en todas las clases desde el inicio o en nuestro blog van a ver cada clase y cada clase tiene el vínculo hacia cada directo hacia cada vídeo ok recuerden es curso de francés todo pegadito guión cnucolombianosune .blogspot.com ok donc dispo c'est disponible et jusqu'à jusqu'à es hasta hasta dispo jusqu'à 22h Marcelita si desde el inicio dijimos en la clase pasada no sabemos qué pasó en france se puede ver el vídeo pero no en el extranjero entonces sospecho que es por el vídeo que pusimos facebook nos sacó nos sacó ustedes y no nos no nos deja ver pero nosotros sí podemos ver el vídeo no entendemos ok vendredi vendredi 17 no teiesta entonces n'écoutent, ok? Normalement, ça devrait bien fonctionner. Jeudi 16, je suis dispo jusqu'à 23h, puis 17 et 18, week-end à la bol, jeudi 23, je suis dispo jusqu'à 23h, vendredi 24, je finis le travail à 20h, et 11h25, j'ai un apéro. Bon, Léo, c'est moi, hein? Léo, c'est moi. Ok, donc, con mi bella voz, horrible, pero bueno, mi voz, vimos la disponibilité de Léo. Ok, quelles sont les disponibilités de Léo? Dites-moi, qu'est-ce que vous comprenez? Ok, on va réécouter, ok? Et notez, si vous ne comprenez pas quelque chose, c'est pas grave. Vous me dites ce que vous comprenez, ok? Ok, vamos a volver a escuchar, hay algunas cosas que comprenden, porque ya las dije, y si no entienden algo, recuerden, no es grave, estamos aprendiendo, así que lo importante es que traten, traten de entender, ok? De todas maneras, vamos a ver la respuesta. On réécoute. Voyons voir, quelles sont mes disponibilités? Jeudi 2, je suis dispo. Vendredi 3, je vais chez l'équiné. Samedi 4, je suis dispo. La semaine du 9 au 11, je suis en vacances. Jeudi 16, je suis dispo jusqu'à 23h. Puis, 17 et 18, week-end à la bol. Jeudi 23, je suis dispo jusqu'à 23h. Vendredi 24, je finis le travail à 20h. Et 110, 25, je suis dispo jusqu'à 23h. Ok. Hugo, no sé si escuchaste bien. El volumen, si no lo controlo yo, lo subí en mi computadora, pero dudo que sea el mismo volumen que ustedes tienen. ¿Qué es que vous avez compris? Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Je vous lis. Je vous lis. L'os Léo. Qu'est-ce que vous avez compris de l'emploi du temps de Léo? Hum-hum. Hum-hum. Donc, jeudi 2, il est dispo. Ok. Vendredi 3. Il est dispo vendredi 3 ? Vous êtes sûr ? Est-ce que vous êtes sûr que Léo est disponible vendredi 3 ? Alors, qu'est-ce qu'il a vendredi ? Vamos a ver que tiene el viernes, hein. Ah, vendredi, il va sur le kine. Kinesithérapeute. No sé si han visto que los franceses cortan las palabras. Dispo, c'est disponible. Apero, c'est aperitif. Et kiné, c'est kinésithérapeute. Le kine, c'est la personne qui traite les problèmes postures, douleurs dans les muscles, etc., etc. C'est le fisiothérapeute. Donc, c'est la personne en France. Mucha, muchísima gente va al kine. Por ejemplo, yo tengo que ir parce que me dole le hombro. Donc, muchísima gente va al kine. Et, c'est le fisiothérapeute. Et c'est la personne qui t'aide avec les douleurs. Ok. Très bien. Samedi, on a vu, il est dispo. Ok. Le neuf, qu'est-ce qu'il fait le neuf? Il est dispo, il n'est pas dispo. Por ahí, qu'est-ce qu'il fait le neuf? Neuf, dix, onze. Qu'est-ce qu'il fait neuf, dix, onze? Ah, ben oui, oui, Juan Camilo. Ah ben, c'est les vacances. Voilà. Ok. Il est en vacances. Il est en vacances. Aquí ya noto para lo que les voy a escribir después en el tablerito. Je neuf ou un ou deux. Ok. Ah, veo, Carol, Carol Martínez nos dice que en español es kinesiolo. yo no conocía esa palabra hasta que llegué a Francia. Esa palabra la vine a conocer aquí porque nunca la había escuchado. Il est en vacances. E, N. Pas O, N. attention, Johan. E, N. Mais c'est très bien. Tu as bien fait la phrase. Alors, ah, le 16. Quelle est la disponibilité de Léo le 16? Por ahí vi una buena respuesta. Ay, y una menos buena pero muy cerca. Ok. Donc. Il est disponible jusqu'à 23h. Il est disponible jusqu'à 23h. Pas a partir, pas après. Par efectos prácticos de los Adrián et Vivian a partir de et après 23h significa lo mismo. No puede decir a partir de o después de las 23. et c'est exactamente la misma cosa son sinonimo muy bien. Mais c'est dispo jusqu'à 23h. Le 17 et le 18 qu'est-ce qui fait le 17 et le 18? Alors, qu'est-ce qui fait le 17 et le 18? 23h puis 17 et le 18 que ça va à la盔. Voyons voir. Vale, estamos escuchando el audio. Estamos escuchando el audio. No sé si tú lo escuchas. 11 je suis en vacances jeudi 16 je suis dispo jusqu'à 23 heures puis 17 et 18 week-end à la bol jeudi 23 je suis dispo jusqu'à 23 heures vendredi 24 je finis le travail à 20 heures et samedi 25 que vale es normal porque yo soy el que controla el audio entonces tú no puedes clic darle clic porque yo soy el que lo controla entonces week-end a la bol la bol es una ciudad que queda al lado del mar y es como común en colombia que tenemos porque en colombia tenemos cartagena santa marta pero son ciudades muy grandes la bol es una ciudad pequeña donde tienen residencias secundarias y de mucha gente de parís que tienen las casas inmensas es como un melgar en el mar para los que son del altiplano cundiboyacense que conocen el gar es simplemente una ciudad que es como el melgar de mucha gente en francia ok ustedes nos comentan en pelota no la bol es el nombre de la ciudad aunque le ventro a dispone jusqu'à 23 heures le 24 vendredi 24 fin de trabajo a 20 heures y 25 apéros voilà ça c'est l'emploi du temps de Léo como se escribir la ciudad mira aquí está la bol aquí está Viviana ok donc quelle était la question la question était que font Rémi et Léo de leur soirée que font Rémi et Léo de leur soirée quel jour ils peuvent se voir et quels jours ne peuvent pas ils se voir ok donc je vous lis que font ils de leur soirée quel jour c'est possible de se voir et quel jour il n'est pas possible de se voir je vous lis les leo no veo nada en los comentarios qu'est-ce qu'ils font de leur soirée quels sont les jours où c'est possible de se voir et quels sont les jours où ce n'est pas possible de se voir non me digan que ya lo savent mais ils tiennent toute l'information en la pantalla asi que simplement lean et díganme alors samedi dispo sur ils sont dispo le 2 les 4 pour Léo ah m'aléjate tu no lo escuchas porque normalmente se escucha en el video en el stream del video pero no te preocupes que cuando ponga la presentación en el blog tu vas a poder escucharla porque lo que hacemos es poner poner la información ay no entiendo por qué ustedes no pueden escuchar algunos si pueden y otros no, no entiendo pero cuando vean en el blog siempre dejamos las presentaciones es un vínculo para verlo en el google drive y pueden lanzar de modo presentación y pueden escuchar los audios o lo pueden bajar en pdf y dejamos el vínculo para que puedan descargar los audios ok ok donc c'est possible samedi 4 ah vous êtes sûr samedi 25 ah en formación culturelle es muy cultural en Francia cuando uno está de vacaciones significa no estoy disponible para nada así que no me busques porque normalmente cuando uno está de vacaciones se va para algún lado así sea el campo o se va para el mar si es temporada o se va a esquiar si es en invierno si tiene plata entonces cuando uno dice estoy de vacaciones estoy de weekend significa no cuentes conmigo ok no cuentes conmigo no cuentes conmigo ok vamos a ver este solamente era para hacer conjeturas vamos a ver los que no pueden escuchar el audio vamos a escuchar el audio primero porque luego tenemos otro audio los que no pueden escuchar el audio yo voy a poner el texto yo sé que ustedes van a estar en desventaja pero entonces los que sí pueden escuchar el audio por favor no den mucha información para los que no pueden escuchar el audio puedan leer e interpretar ok donc la pero chérame les vuelvo a decir voy a lo que ven aquí es el audio si ustedes no lo escuchan lo siento mucho pero no tengo control de quién escucha y quién no porque normalmente todos deberían escuchar y si no escuchan no se preocupen que justo después voy a poner el texto ok y los que sí pueden escuchar por favor no les dañen a sus otros compañeros del momento ok on y va son 38 segundos hey Léo tu veux faire un apéro chez moi cette semaine oui Rémi jeudi ou samedi ce serait cool ah désolé je ne peux pas je suis en déplacement jeudi et samedi j'ai un autre apéro vendredi ah je dois aller chez le kiné vendredi soir je ne peux pas la semaine prochaine je suis en week-end en Normandie bon ça tombe à pic je suis en vacances la semaine prochaine jeudi dans deux semaines je suis dispo jusqu'à 22h si on fait un truc léger tu veux bien venir chez moi d'accord on doit rester sage mais ça va le faire oui très bien à jeudi dans deux semaines alors ok está un poquito duro está un poquito duro yo sé pero vamos a ver on réécute vamos a volver a escuchar hey Léo tu veux faire un apéro chez moi cette semaine oui Rémi jeudi ou samedi ce serait cool ah désolé je ne peux pas je suis en déplacement jeudi et samedi j'ai un autre apéro vendredi ah je dois aller chez le kiné vendredi soir je ne peux pas la semaine prochaine je suis en week-end en Normandie bon ça tombe à pic je suis en vacances la semaine prochaine jeudi dans deux semaines je suis dispo jusqu'à 22h si on fait un truc léger tu veux bien venir chez moi d'accord on doit rester sage mais ça va le faire oui très bien à jeudi dans deux semaines alors ok ok hagan conjetur a los que pudieron escuchar calmados calmados y última vez escuchemos hé hé Léo tu veux faire un apéro chez moi cette semaine oui Rémi jeudi ou samedi ce serait cool ah désolé je ne peux pas je suis en déplacement jeudi et samedi j'ai un autre apéro vendredi ah je dois aller chez le kiné vendredi soir je ne peux pas la semaine prochaine je suis en week-end en Normandie bon ça tombe à pic je suis en vacances la semaine prochaine jeudi dans deux semaines je suis dispo jusqu'à 22h si on fait un truc léger tu veux bien venir chez moi d'accord on doit rester sage mais ça va le faire oui très bien à jeudi dans deux semaines alors ok je mets petit à petit le texte ok on va prendre le texte poco a poco hé Léo tu veux faire un apéro chez moi cette semaine oui Rémi jeudi ou samedi ce serait cool donc Léo propose jeudi ou samedi qu'est-ce que dit Rémi ah désolé je ne peux pas je suis en déplacement jeudi et samedi j'ai un autre apéro vendredi donc donc Rémi il propose de se voir vendredi je dois aller chez le kiné vendredi soir je ne peux pas la semaine prochaine je suis en week-end en Normandie ah ça tombe à pic je suis en vacances la semaine prochaine ça c'est une expression qui veut dire que ça va c'est bien c'est ça tombe bien c'est une expression que signifie comme c'est bien 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 jeudi dans deux semaines je suis dispo jusqu'à 22h si on fait un truc léger tu veux bien venir chez moi d'accord on doit rester sage mais ça va le faire ça va le faire c'est une expression qui signifie va estar bien quand on dit ça va le faire c'est une expression limite non mais c'est oui très bien jeudi dans deux semaines alors donc ça c'est une espèce de negociation voy a volver a poner le audio pour les qui peuvent écouter le lire et voir le texte ils peuvent faire un parallèle ok hé hé Léo tu veux faire un apéro chez moi cette semaine oui Rémi jeudi ou samedi ce serait cool ah désolé je ne peux pas je suis en déplacement jeudi et samedi j'ai un autre apéro vendredi je dois aller je dois aller chez le kiné vendredi soir je ne peux pas la semaine prochaine je suis en week-end en Normandie bon ça tombe à pic je suis en vacances la semaine prochaine jeudi dans deux semaines je suis dispo jusqu'à 22h si on fait un truc léger tu veux bien venir chez moi d'accord on doit rester sage mais ça va le faire oui très bien à jeudi dans deux semaines alors ok donc c'est un texte très grand je sais il y a beaucoup de textes je sais mais il y a beaucoup de thèmes à se trattent donc vous voyez il y a une négociation pour se mettre d'accord sur la date première chose on va voir vous avez commencé à voir la preposición chez avec Alejandra la semaine passée les qui ont puissent voir toute la transmission ou por lo menos uno de los pedaços van a ver que vieron la expresion chez se acuerdan que significa chez vous vous rappelez chez que es que ça veut dire chez Viviana S A tiene tilde pero los teclados franceses no tienen siempre la A mayuscula tildada entonces la gente no lo pone porque ici et c'est A tiene un accent un grave pero la mayoría de teclados no lo pueden poner entonces la gente no lo pone pero normalmente si esta minúscula si lo lleva ok chez chez moi chez Rémi on va voir aller dans la maison ou l'appartement de quelqu'un aller chez une personne l'apéro cher Rémi tu veux passer chez moi cette semaine je dois aller chez le kiné vendredi soir donc chez c'est une préposition qui signifie plusieurs choses la première c'est la maison la première c'est le lieu de résidence comme dice Hugo es un lugar de résidencia donde se realiza une actividad entonces cuando usted dice chez moi il va chez elle ce soir ça veut dire il va à la maison d'elle ce soir en este caso es la casa de ella por ahí veo que dicen donde donde sería una muy buena traducción el va donde ella esta noche pero chez tiene una connotación del lugar que me pertenece ok no es el donde de yo voy donde yo quiera no es ese mismo donde es el lugar que pertenece a ella en este caso avec un nombre de persona chez Jean chez Rémi c'est à dire je vais a la maison de Jean a la maison de Rémi o o avec un profession como chez le kiné je vais chez le médecin je vais a l'endroit où il y a de médecin voy a lugar donde hay médicos donde hay médicos en el consultorio médico cuando ustedes dicen chez una profesión es donde esta siempre esa persona donde se supone que esa persona trabaja entonces ustedes por ejemplo pueden ir a comprar je vais chez le boulanger que van a comprar si yo digo je vais chez le boulanger qu'est ce que je vais acheter que voy a comprar si yo digo je vais chez le boulanger chez le boulanger attention car no es casa literalmente es en el lugar donde esta persona normalmente si je vais chez le boulanger je vais acheter du pain si voy al panadero donde el panadero pueden por ejemplo je vais chez l'opticien je vais chez l'opticien oh luz medicina no es spal si je vais chez l'opticien qu'est que je vais acheter l'opticien atención 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 paula porque quien era que había escrito a hugo y vivian perdón hugo y vivian atención no es lo mismo ir donde un médico que revisa los ojos que donde la persona que vende la solución a un problema de visión no es lo mismo son dos profesiones diferentes uno revisa la salud de tus ojos y el otro revisa la visión de tus ojos no es lo mismo ok donc si vous avez chez plus une profesión vous allez al endroit où normalement cette personne travaille si vous avez chez une personne c'est à la maison ok y uno puede incluso decir eso yo le he dicho chez moi en colombie es decir en mi casa pero en mi casa en el sentido del país de donde yo vengo o uno puede hacerlo por la región chez moi a medellín chez moi a antioquia ça vous pouvez utiliser c'est une autre utilisation de chez ahí es donde ven el sentido de pertenencia porque de donde yo vengo uno se siente identificado y eso es un sentido de pertenencia ok donc des questions sur chez pour l'instant ça va c'est facile c'est clair net son dos ok très bien donc je remets le texte par contre je change le thème qu'est ce que c'est que les verbes en rouge que sont estos verbos en rojo observer le texte en rouge observer le texte en rouge et seulement le texte en rouge solamente el texto en rojo pas le bleu pas le vert qu'est-ce que vous pouvez me dire déjà fani oui c'est des verbes irréguliers c'est des verbes irréguliers ah je vois des gens qui connaissent Harold el sitio es curso de francés todo pegado la rayita el guion pero no en el bajo sino en el del medio cnu por colombianos une curso de francés guion cnu punto blogspot punto com de todas maneras vamos a cambiar de plataforma pronto espero tener el tiempo de hacerlo muy pronto y van a poder registrarse y van a poder hacer ejercicios donc c'est des verbes irréguliers et j'ai vu deux bonnes réponses cnu curso de francés guion cnu colombianos cnu 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 hola qué pena con ustedes hice una movezmanip y me salí y me salí de la de la transmisión pero ya volví voy a compartir de nuevo la pantalla hola esta vez fue mi culpa lo siento ok ok bueno retomamos muy bien daniela con bariza curso de francés guion cnu punto blogspot punto com muy bien ahí puedes ver todas las clases que hemos dado y dejamos algunos ejercicios si juan camilo si si ok duncan observe el verbo mirando los verbos que pueden decirme son irregulares si son los tres verbos que han dicho querer poder y deber pero que pueden decirme de la forma que pueden que pueden decirme de la forma johan 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 fanny fan es tercer es tercer grupo recuerden todos los verbos irregulares todos son tercer grupo si johan están conjugados muy bien presente simple primera y segunda tercera si ondoa es tercera singular perfil redorment hay una forma 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 finit en X todos los verbos finis en X Byron si son verbo modales pero todos los verbos finis en X tous un nom non en Camille non N-O-N donc on va voir les verbes de la volonté de la possibilité et de l'obligation plus connus sous le nom de verbe modo que es un verbo modal es un verbo que dice no es la no es la acción principal es simplemente un verbo que acompaña al verbo principal por ejemplo je dois aller sur le quinet ok entonces que dice es un verbo que expresa la volonté vouloir la possibilité pouvoir et l'obligation de voir mario me conces semi auxiliares ok donc ces verbes sont très importants très 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 importants pourquoi parce qu'ils expriment l'une des trois modalités c'est pour ça que ça s'appelle verbe modo c'est un verbo modal porque expresa una modalidad la modalidad de la voluntad la modalidad de la possibilidad la modalidad de l'obligation ok donc tu veux faire un apéro principal faire modal veut je ne peux pas faire l'apéro sous-entendu nous pouvons hacerlo quel est l'apéro ça c'est possibilité je dois aller chez le kiné action principale aller modalité obligation ok donc la volonté vouloir la possibilité pouvoir et l'obligation devoir pourquoi c'est rouge va aller c'est le même porque quelle est la différence entre vouloir et pouvoir c'est deux lettres et dans la conjugaison vous allez voir je veux tu veux il veut il veut pour ça les des c'est les pronoms toniques sont utiles parce que je ne peux pour exemple le verbo vouloir je ne peux savoir que personne simplement écoutons la partie du verbo sans le pronombre personnel ok quelle est la différence aussi je vous avais dit je vous avais dit parce que en une classe anterior je vous avais dit je vous avais dit le verbo du troisième groupe la première et la deuxième personne sont similaires et la troisième personne c'est un petit peu différent différence xxt je les avais dit je les avais dit c'est une superabierta perdons supercerrada non c'est a sino o pero vous prononciez e e veulent et rappelez-vous e nt ne se connaît jamais ok no lady se usan con todas las personas uno dice yo quiero y yo es la primera persona tú quieres y tú es la segunda persona ok donc possibilité pouvoir je peux tu peux il peut différence entre vouloir et pouvoir v p eso lo que se llama lingüística en par mínimo son palabras que solo cambia una letra y cambia totalmente el significado et puis nous pouvons et si vous voyez o u o o ns o ns vous pouvez et ils peuvent si c'est les bens vouloir la volonté et la possibilité seulement ils ont deux lettres différentes ok finalement il y a les verbes de l'obligation je dois tu dois il doit je les avais dito x x t o s ss t o ss d vean que son verbos irregulares muy irregulares ok puis nous devons vous devez et ils doivent attention c'est irrégulier parce que bah voilà c'est irrégulier c'est 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 qu'est- La única diferencia Es que en inglés Elles no tienen la diferencia Deber y tener Que nosotros tenemos dos verbos De obligación Yo debo ir o yo tengo que ir En francés Hay otras formas de decir la obligación Pero no siempre usa esta La más fácil Ok, très bien Maintenant On va pratiquer On va voir si vous comprenez rapidement Alors Le verbo modo Je vous donne la modalité Je vous donne la personne Et vous me dites Quelle est le verbo Vamos a ver si se lo aprendieron Yo sé que no es fácil Pero es solamente un ejercicio Vous avez la modalité La personne Je vous écoute Je vous lis A lo que vamos Pongan siempre la persona Je veux Nous Je vous écoute Je vous écoute Se te lever Alors, je veux que tu sortes le chien chaque soir. Nous, nous pouvons nous rencontrer dans la salle des fêtes. Cet élève, élève c'est étudiant, c'est un synonyme d'étudiant. Cet élève, nous ne avons pas de réponse. Cet élève, c'est élève. Obligation, obligation, attention, obligation. Veo que me dan Buenas respuestas, pero en la modalidad Que no es Dois Dois Veu Es posible, pero no es la modalidad Que les dije, veu es la volonté Peu C'est la modalité Ah oui Ne dis pas Attention Possibilité C'est pouvoir Ne dis pas que tu ne Peux pas Venir à mon apéro Obligation Vous Très bien Obligation Vous devez Aller chercher Le Pardon Vous devez aller chez les dentistes Cet après-midi Et finalement Volonté Volonté Es de las más difíciles Volonté Ay, 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 Hugo Es muy difícil, Hugo Yo entiendo tu error Pero simplemente Mira que no es ese Ah, yo voy aquí a d'autres Que prennota Très bien El Vol El Vol Igual E Es una O Pero dicen E Vol Si fuera Posibilité Sería Peu Et la plus fácil Obligation Es duave Ok Très bien Es y Hugo E U Es e u U Es ou Pero es porque es un verbo irregular Como les dije Un verbo irregular es irregular Porque es extraño No se comporta como debiera Por eso es irregular Por eso no es ou Sino que es e u Y si ves el verbo Devoir Es una e Que se convierte en ua Doive Ok Très bien Donc Es que vous avez des questions Tienen preguntas Que yo pueda Responder Y escribirles Es que tienen Es que Tienen alguna pregunta Que les pueda Que yo les pueda decir Ok Que les pueda responder Ok va C'est très clair Oye la clase Estaba muy clara Bueno recuerden Simplemente Lo que vimos ahorita Jusca Es hasta Ok León es en vacances Y lo sabían Es normal Pero estás aprendiendo Entonces si te equivocas No es grave Estás aprendiendo Ok Jusca Y puis León es en vacances Vous pouvez Vous pouvez faire La liaison Vous pouvez dire Leo Est en vacances Ok Très bien Du coup On peut passer A la activité Suivante De nuevo De nuevo Lo siento Por los que No tienen El audio Vamos a hacer Una actividad Con un video Espero que Por favor Este video No nos lo Lo que No hemos terminado Si Rosal Bien Estamos tratando De mirar Cuál es el problema Porque yo puedo Verlo Pero ustedes No pueden verlo Ok Donc L'apéro Cerit Sofrenci On va regarder La vidéo Vous allez répondre Aux questions Quelles sont les questions Que fait-on Pendant ce rite A quel moment Se passe ce rite Que mange-t-on A ce moment-là Et que stimule Ce rite Ok Bon Mientras pasa la vidéo Comeré chocolate Ok Donc On va voir la vidéo Vous allez répondre Aux questions Et On va finir Pour aujourd'hui Ok Donc On va voir Une vidéo D'une émission Qui s'appelle Carambolage Carambolage C'est une émission D'une chaîne Publique Qui s'appelle Arte Et qui parle De différence Entre la France Et l'Allemagne Parce que c'est Une chaîne Binationale C'est une chaîne Qui est A Strasbourg Qui est La limite Entre la France Et l'Allemagne Entonces Este es un vídeo De un programa De una cadena Que se llama Arte Que es una cadena Pública Francesa Franco-alemana De hecho Y Tienen un programa Que se llama Carambolage Que muestra Cosas que Los alemanes Ven en Francia Y que los franceses Ven en Alemania ¿Por qué? Porque esta es una cadena Binacional Que opera en Estrasburgo Que es como El límite Entre Francia Y Alemania Porque Estrasburgo Está a un puente De Alemania Cuando está en Estrasburgo Uno atraviesa un puente Y está en Alemania Y La idea De esta emisión De este programa Es mostrarle A los alemanes Cosas francesas Y a los franceses Cosas alemanas ¿Ok? Entonces Lo siento Por los que no tienen El audio Pero si ustedes Van al blog Después de la clase Van a encontrar La presentación Y en la presentación Van a encontrar El vínculo Al video En Youtube ¿Ok? Me cuentan Si no lo pueden ver Vamos Yo la verdad No puedo saber Si Ustedes pueden verlo Porque como estoy En Francia Entonces Yo tengo El límite geográfico Que me permite A veces Normalmente Ustedes pueden verlo Pero me cuentan En el blog Si no lo pueden ver ¿Ok? Vamos a ver el video Un petit grignotage Ce passage obligatoire Ce rite immuable C'est l'apéritif Ou tout simplement L'apéron Il vous proposera Probablement Du porto Du martini Du whisky Une bière Ou un jus de fruit Ou encore Le fameux Kyr Ce mélange De vin blanc Et crème de cassis Qui porte le nom De son inventeur Le Shanwan Kyr Le Shanwan Kyr Était député D'une région Productrice De crème de cassis Et dans les années 50 Il mit au point Ce breuvage Qui est toujours Très à la mode Sur la table basse Il y a normalement Des cacahuètes Des olives Et des chips Ou quelques-uns De ces gâteaux D'apéritif Qui tapissent Des rayons entiers Dans les supermarchés français Ça c'est le minimum Des eaux de plus chic Vous proposant Du champagne Des rillettes de saumon Ou des canapés De foie gras Mais le principe Reste le même On brise la glace Tout en ouvrant Du latin Appérir Ouvrir L'appétit Ce sont en quelque sorte Les préliminaires De cet acte Dont les français Sont follement amoureux Manger ensemble En France L'apéritif Est donc un rite festif Et un puissant Stimulant De la convivialité D'ailleurs N'oubliez pas De trinquer Avant de porter Le verre à vos lèvres Vous avez le choix Entre Chin-chin À la vôtre À la tienne Ou plus prosaïquement Santé Du moment Que vous regardez L'autre Dans les yeux Tout est permis Alors Est-ce que vous avez compris Grosso modo Un peu la vidéo Est-ce que comprendieron Algo del vídeo Yo sé que no lo pueden Comprender todo Porque Las palabras que usan No son muy fáciles Pero hay cosas Que sí pueden entender Y lo importante Es que Vean Interpreten Y comparen Con lo que escuchan Ok Ok Donc Est-ce que vous avez compris Vous avez compris À peu près Plus ou moins La vidéo No digo que me den Respuestas ahora Les digo Entendieron Más o menos De lo que habla El vídeo Vamos a volverlo a ver Y ahí sí responden A las preguntas Pero esta era La primera escucha Ok Margot Ok Très bien Margot Además El vídeo Ayuda mucho Con los visuales Y ellos En este Se divirtieron Mucho Haciendo el montaje Con figuritas Très bien Camila Très bien Flor Ok Donc Les questions Que fait-on En un cerit Ok A quel moment A quel moment Se passe Ce rite A quel moment De la journée Que mange-t-on A ce moment-là Et que Stimule Ce rite Si vous ne comprenez Si vous ne comprenez Pas Les questions Demandez-moi Je vous réponds Pregúnteme si nous Tienen Algo De las Preguntas Así que Vuelvo a poner El vídeo Vous avez un petit moment Car Hayo Cruz Nous invite A partager Maintenant Un rite français Des plus agréables Mais voyez Plutôt Quand un français Vous invite A dîner Il est impensable Qu'il ne vous serve pas Avant de passer à table Un petit verre Accompagné D'un petit grignotage Ce passage obligatoire Ce rite immuable C'est l'apéritif Ou tout simplement L'apéro Il vous proposera Probablement Du porto Du martini Du whisky Une bière Ou un jus de fruits Ou encore Le fameux Kyr Ce mélange De vin blanc Et crème de cassis Qui porte le nom De son inventeur Le chanoine Kyr Le chanoine Kyr Était député D'une région Productrice De crème de cassis Et dans les années 50 Il mit au point Ce breuvage Qui est toujours Très à la mode Sur la table basse Il y a normalement Des cacahuètes Des olives Et des chips Ou quelques-uns De ces gâteaux D'apéritif Qui tapissent Des rayons entiers Dans les supermarchés français Ça c'est le minimum Des eaux plus chics Vous proposant Du champagne Des rillettes de saumon Ou des canapés De foie gras Mais le principe Reste le même En brise et place Tout en ouvrant Du latin Apérir Reouvrir L'appétit Ce sont en quelque sorte Les préliminaires De cet acte Dont les français Sont follement amoureux Manger ensemble En France L'apéritif Est donc un rite festif Et un puissant stimulant De la convivialité D'ailleurs D'ailleurs n'oubliez pas De trinquer Avant de porter Le verre à vos lèvres Vous avez le choix Entre chin-chin À la vôtre À la tienne Ou plus prosaïquement Santé Du moment Que vous regardez L'autre Dans les yeux Tout est permis Ok Donc Que fait-on pendant ce rite Que fait-on pendant ce rite Que fait-on pendant ce rite Rápido Que tenemos Tres minutes De classe Mario Mange On prend l'apéro Alcoolisé Ou jus de fruits Avec des cacahuètes Et chips Donc Foie gras Oh là là Foie gras Oh là là Hugo Fromage Manger des collations Ils prennent l'apéro Donc Qu'est-ce qu'on fait ? On boit Des boissons alcooliques Et non alcooliques Ok Du porto Du martini Du whisky De la bière Du jus de fruits Ou du kirk Ok Et on mange Avant de manger C'est comme Comer un peu de comer Pourquoi ? Pour ouvrir l'appétit C'est pour ça ? C'est aperitif Voilà Esto es une image De algo Mais ou moins No siempre Es así Uno siempre Encuentra jamón Porque uno Siempre Lleva Queso Y Las aceitunas Siempre Cuando uno Tiene de plata Uno compra Tomates secos Y frutos secos Etc Ok A quel moment Très bien Rápido 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 Respondan Au clair Du jambon Du jambon Etc 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 Ok Etc Finalement C'est l'amitié El resto De día Y Los espero El martes Y recuerden Que el jueves El jueves Está No tenemos Siempre De los ritos Ah no Me equivoqué Merci Ajudi 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 Vamos a ver Qué pasó Con el curso De la clase Pasada Que no No sabemos Por qué No funcionan En Colombia O en otros países Pero en Francia Funciona Así que no sabemos Bon Merci Au revoir Et bon apéro